Également dans ce journal, la maison Georges Rauiri a servi de cadre hier à la réunion entre la direction générale et le personnel. Au menu des échanges, le bilan de la direction générale au cours des deux derniers mois, les politiques mises en place par l'équipe dirigeante pour répondre aux attentes des agents. Le point dans ce reportage d'Arnaud Mbabe-Kung et Ludovic Bitegui. Cette réunion avec le personnel répond à une dynamique de la direction générale de communiquer constamment. Une approche qui permet d'aborder ensemble et dans la transparence toutes les questions liées au fonctionnement de Gabon Télévisions. Nous avons tenu un conseil d'administration extraordinaire et nous avons rendu compte de façon succincte des grandes décisions, notamment l'amélioration des conditions de vie des personnels. Notamment un budget qui a été voté en termes d'investissement et de fonctionnement. Et les administrateurs qui ont également validé le plan, la vision 2019 de la nouvelle direction générale. On a beaucoup quand même avancé en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels. Mais on y va de façon progressive avec les moyens mis à notre disposition. La célébration du 1er mai 2019 et la fête de la création de la télévision gabonaise ne sont pas restées en marge de cette rencontre. Nous avons demandé à ce que tous qui ont des idées qui peuvent permettre une réussite totale de l'événement puissent se rapprocher du chef de service des ressources humaines pour ce qui concerne la fête du travail. Mais pour ce qui concerne la date anniversaire, l'événement de la création de la télévision nationale, ça va être vers le 28 mai. Là nous avons déjà un comité qui s'occupe des questions événementielles. Donc il était question d'appeler tous les agents volontaires de pouvoir se greffer à cette organisation, chacun dans son domaine précis. La nouvelle direction générale, quand elle arrive, nous avons comptabilisé 75 agents ces 15-20 dernières années qui n'ont jamais été décorés. Nous avons émis un certain nombre d'idées, des conférences, parlé de la télé, de tout ce qui a fait la télé, l'histoire de la télé. Il faut que ça soit aussi autant un moment festif, mais également un moment hautement pédagogique pour notre télé. Sébastien Toutoumbe-Calais en a profité pour égrener les réalisations de la direction générale. Notamment la mise en place d'un espace de restauration, la mise en marche de ce camion dans lequel est logée la régie mobile, le suivi des dossiers des agents à la CNSS, des efforts qui seront suivis par la création d'une mutuelle Radio-Gabon et Gabon-Télévision, un instrument qui sera financièrement proche des agents des deux entités.